Pour démarrer cette émission légèrement reformulée, nous remplacerons notre habituelle chronique retraçant l'histoire de l'exploration du système solaire grâce à une mission spatiale par une nouvelle chronique portant sur ce qui a fait l'actualité du mois précédent. Et pour l'inaugurer, je laisse la parole à Pascal. Alors le 7 septembre, l'Inde s'apprêtait à devenir la quatrième nation à poser un atterrisseur sur la Lune grâce à la sonde Chandrayaan 2. Donc que s'est-il passé ? Voilà, donc bonjour Nathan. Bonjour. Bonjour Mathieu. Donc effectivement, je voulais vous parler un petit peu de cette mission spatiale, donc Chandrayaan 2 qui ne vous a sûrement pas échappé. L'objectif effectivement est que, comme tu l'as souligné, l'Inde soit la quatrième nation à pouvoir effectuer cet atterrissage. On se rappelle d'ailleurs qu'Israël avait raté, donc sinon, s'il avait réussi, l'Inde aurait été non pas la quatrième, mais la cinquième. Mais voilà, donc pour l'instant, il n'y en a que trois en fait. Alors, on parle un petit peu à Chandrayaan 2 en fait, en Inde, ça veut dire le chariot lunaire. Le chariot lunaire, en fait, est une sonde spatiale qui composait plusieurs choses. Une masse totale, d'ailleurs, de 3 tonnes 850, avec en fait un orbiteur qui pèse à une masse de 2 tonnes 379 et qui avait donc comme mission de prendre une altitude jusqu'à l'altitude lunaire de 100 km, et en fait, qui devait donc se placer en orbite le 20 août et commencer à recueillir des infos. Et donc, c'est une mission que l'orbiteur a en fait pendant un an. Également, en faisant partie de la sonde spatiale, il y avait l'atterrisseur. Un atterrisseur, donc, comme son nom l'indique, qui devait allunir en fait, donc sur notre satellite. Son nom, c'est Vikram. Et là, donc l'atterrisseur était composé en fait d'un astromobile du nom de Pragian, qui signifie sagesse en Inde. C'est un rover, en fait, un petit rover d'une masse de 27 kg, équipé d'ailleurs de panneaux solaires et qui, donc, devait avoir, lui, une mission de 14 jours, 14 jours terrestres, soit un jour lunaire. Et en fait, donc, cet atterrisseur devait allunir près du pôle sud, en fait, une région encore inexplorée. Toute cette sonde spatiale était en fait équipée d'une quinzaine d'instruments, en fait, avec plusieurs engins, donc, qui devaient notamment, voilà, des spectromètres à rayons X, des spectromètres de masse, radar à synthèse d'ouverture, etc., des caméras, etc., même un sismomètre. Mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, la sonde spatiale est partie le 22 juillet, donc, pour atteindre les 384 000 kilomètres qui nous séparent, donc, de la Lune. Et puis, dans la nuit du 6 au 7 septembre, à peu près à 2,1 km, signal perdu. En fait, on a perdu Vikram, l'atterrisseur impossible de localiser. Alors, il a fallu, donc, pas mal de temps avant d'avoir à nouveau, en fait, une radio grâce, en fait, à l'orbiteur qui est passé. L'orbiteur avait cette possibilité d'avoir une caméra thermique avec une précision de 30 cm, donc, on voit un petit peu, l'altitude de 100 km et puis pouvoir, effectivement, avoir une précision importante, c'est quand même quelque chose qu'il faut saluer. Et puis, en fait, ils l'ont localisé près du site qui était initialement prévu et dans une position inclinée en entier. Donc, déjà, ce qui était bien, c'est que cet atterrisseur, avec l'astromobile à bord, en fait, ne s'est pas désintégré, n'a pas explosé. Donc, c'est déjà une bonne chose, mais malheureusement, n'a pas pu le réactiver. Donc, ça, c'est le problème. Alors, on essaie toujours, parce que, finalement, on avait dit que l'astromobile était équipée de panneaux solaires. Et, en fait, sa mission était de 14 jours. Alors, il nous reste encore un petit peu de temps, puisque, normalement, le délai sera épuisé le 29, nous sommes le 19 aujourd'hui, donc, effectivement, encore 24 heures pour espérer quelque chose. Alors, pour terminer, est-ce qu'on peut dire que c'est un échec ? Eh bien, à mi-teinte, finalement, parce que n'oublions pas que l'orbiteur, lui, continuera quand même sa mission pour recueillir encore plein de données à la surface lunaire. Alors, c'est une victoire à demi-teinte, on va dire, un petit peu mieux que ce qu'ont fait les Israéliens, mais, en tout cas, encore du travail. Alors, notons également une chose très intéressante, c'est que le budget alloué à cette mission indienne était un des budgets les plus petits, en fait, que les nations ont utilisé, puisque seulement 146 milliards, pardon, 146 millions de dollars pour cette mission, qui n'est rien comparé, par exemple, à l'ISS, qui est de 15 milliards... 250 milliards, voilà, 150 milliards, donc on est bien loin de ces budgets-là. Alors, voilà, en fait, l'actualité de cette mission. Merci à toi, Pascal, de nous avoir parlé de cette actualité, de nous avoir fait un peu connaître plus sur cette mission. Merci à toi, Pascal, de nous avoir fait un peu connaître plus sur cette mission.